...et toute puissante en république, c'est pas moi qui le dis, c'est Alain Boer, etc. Toutes les lois sont faites par les planches dans les... comment dirais-je, dans les... dans les temples et dans les loges, et la république en fait est une émanation de la maçonnerie, mais ce n'est jamais dit, c'est-à-dire que sous l'ancien régime, l'église était à côté du roi officiellement, et moi ce que j'explique, c'est que la franc-maçonnerie est l'église, le clergé occulte de la république, mais ça peut être qu'occulte, puisque la république prétend qu'il n'y a rien entre l'état et le citoyen. Alors c'est pas vrai, entre l'état et le citoyen, il y a quelque chose qui prétend parler au nom d'eux, et qui fait en fait les lois, c'est ce qui est revendiqué par la grande loge nationale de France et le Grand Orient, c'est pas moi qui le dis, c'est Boer et Stéphanini, ils le disent. La France, c'est 40 000 vénérables et 150 000 frères, et pas du tout les citoyens, qui finalement sont des vaches qui regardent passer les trains, les spectateurs. Un pouvoir parallèle, une force occulte, un état dans l'état, peu importe l'influence qu'on lui prête, la franc-maçonnerie a depuis toujours alimenté toutes sortes de fantasmes. On dit qu'on ne peut pas constituer un gouvernement sans qu'il y ait au moins un ministre franc-maçon. Au gouvernement, les informations se recoupent, il y a à peu près une demi-douzaine de ministres qui sont franc-maçons, c'est d'ailleurs toujours dans les mêmes ministères que ça se retrouve, ça topie toujours, c'est-à-dire à la défense, à l'intérieur, aux relations avec le Parlement évidemment, à l'éducation nationale, c'est quelquefois le ministre, c'est quelquefois son entourage, c'est quelquefois des maçons, ils ont quelquefois simplement été initiés avant, mais c'est très clair. On ne peut pas dire que la franc-maçonnerie en France n'est pas un pouvoir, c'est un pouvoir. Une institution est a fortiori un réseau, c'est un peu comme un iceberg, il y a l'influence visible et puis il y a l'influence invisible. Ce qu'elle pèse aujourd'hui, ce qu'elle veut faire aujourd'hui, ce n'est pas négligeable. Est-ce que cette franc-maçonnerie est en quelque sorte un gouvernement occulte, comme l'affirment par exemple les catholiques, qui en sous-main dirige la République et dont les hommes au pouvoir ne seraient en quelque sorte que les marionnettes. Les francs-maçons sont l'objet d'une triple accusation. D'abord, ils ont voulu instaurer la République contre la monarchie. Deuxièmement, ils ont voulu, ils veulent, décatholiciser la France. Et troisièmement, ils constituent le véritable pouvoir. Car derrière l'apparence d'un pouvoir parlementaire, ministériel, il y a les loges. Il y a le Grand Orient notamment. La franc-maçonnerie, quoi qu'en disent ses membres, c'est une forme moderne des religions antiques à mystère, c'est-à-dire à initiation. C'est une gnose dont les adeptes sont censés recevoir la connaissance. A partir du moment où ils ont reçu la connaissance, ils sont initiés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette gnose a inséparablement lié à sa théologie secrète un plan de société. C'est à ce titre qu'elle devrait intéresser tous les citoyens, soucieux de défendre leur liberté. Alors, on peut me demander aussi, mais vous n'aimez pas la franc-maçonnerie, que lui reprochez-vous ? D'abord, je ferai une distinction entre les francs-maçons et la franc-maçonnerie. J'ai connu des francs-maçons au cours de ma carrière. J'en ai eu aussi dans ma famille. Et ma foi, en général, c'était des gens sympathiques, ouverts, intelligents. Et donc, je ne les associe pas à ma désapprobation du système auquel ils appartiennent. Maintenant, ce que je reproche sur la franc-maçonnerie, c'est deux choses, essentiellement. D'abord, de cacher sa théologie, ses croyances. L'église catholique ou les églises protestantes, on sait à quoi elles croient. Il suffit d'aller prendre un catéchisme. Mais la franc-maçonnerie, elle, elle cache son Dieu. Et ça, c'est inquiétant. Et deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, ce que je lui reproche aussi, c'est d'avoir un projet de société qui nous concerne tous. Et je lui reproche d'essayer de faire entrer graduellement dans les faits ce projet de société à l'insu des citoyens, en agissant par le biais des hommes politiques. Pour ma part, c'est inacceptable, parce que nous sommes, paraît-il, dans une démocratie laïque, dans une république laïque. Que dirait-on si on découvrait qu'une partie importante des députés va chercher ses consignes de vote dans des chapelles catholiques ? On crierait au cléricalisme. Quelle est la différence ? Avec le fait qu'un certain nombre de députés que nous avons élus vont chercher leurs consignes de vote dans des temples. Personnellement, je ne la vois pas. Cela revient à dire que notre république, soi-disant laïque, est un état sacral. Et cela est inacceptable. Pour en revenir à son projet de société, mes recherches sur ses composantes, les composantes de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a plusieurs composantes que j'étudie dans mon prochain livre sur les origines occultistes, mes recherches sur ses composantes, notamment la rose-croix, la cabale et le néo-platonisme, montrent clairement que elle a pour objectif la mise en place d'une société à l'échelle de la planète, d'une société totalitaire. Parfaitement décrite par le cabaliste Campanella au XVIIe siècle dans la Cité du Soleil. C'est une cité communiste où l'on pratique l'euthanasie, l'eugénisme et où la famille n'existe plus. Pour moi, c'est inacceptable. Ne me dites pas que, graduellement, on n'est pas en train de mettre en place une société de ce type. Bonjour à tous. Comme vous venez de l'entendre, je vais vous faire une petite vidéo sur la franc-maçonnerie. Pour le deuxième extrait, je vous mettrai le lien juste en dessous de ma vidéo pour que vous puissiez voir cette vidéo dans son intégralité. Parce que là, je ne vous ai mis qu'un extrait. La franc-maçonnerie est une société secrète qui s'était développée en Angleterre avant de se répandre sur plusieurs pays dans le monde. Elle deviendra, après la fondation de la Grande Loge de Londres en 1717, le centre d'une libre-pensée qui sera la source de la montée en puissance de l'anticléricalisme. De l'Angleterre, elle se répandra progressivement en France où se créera la première loge à l'Alkerk en 1721. Quelques années plus tard, en 1772, on verra apparaître à Paris une nouvelle loge maçonnique, le Grand Orient de France. Au début du XVIIIe siècle, cette loge maçonnique d'obédience laïque attirera vers elle toutes les composantes de la société française qui souhaitait changer de paradigme sociétal. Et sous l'influence des libres penseurs, de la bourgeoisie et des philosophes qui l'avaient intégrée, la loge maçonnique du Grand Orient de France profitera de troubles qu'elle aura elle-même stimulés pour s'attaquer à l'édifice de la monarchie française. Et tous ces libres penseurs issus du milieu bourgeois et de celui des philosophes travailleront ensemble pour édiger une nouvelle constitution qui donnera naissance à la république laïque et franc-maçonne qui dirige aujourd'hui nos institutions depuis 1789. La franc-maçonnerie jouera un rôle important dans cette perte de la foi à travers l'hérésie et l'apostasie. Mais ceci n'est rien d'autre que l'accomplissement de la prophétie biblique au sujet de la grande apostasie à venir. Et dans ce chapitre 2 des Thessaloniciens, la Bible semble évoquer ce courant humaniste qui fut développé par cet idéal libertaire des philosophes pendant la révolution française de 1789. Cette association franc-maçonne avait remplacé Dieu par un humanisme qui divinisait l'homme. Et que nous disait le verset public ? Que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'œuvre perfide de la franc-maçonnerie est dénoncée clairement dans ce verset. Parce que certains essayent de nous dire en l'interprétant qu'on évoquait l'antéchrist. Mais non, on ne parle pas de l'antéchrist parce que l'antéchrist ne s'est toujours pas présenté au monde. Par contre, l'apostasie, elle, est déjà là. Et lorsqu'on parle de l'homme du péché et le fils de la perdition, je ne pense pas qu'on faisait allusion à l'antéchrist mais plus à ces loges franc-maçonnes qui sont en train de perdre l'humanité dans un péché incroyable. Et un autre verset semble assez explicite Timothée chapitre 4 verset 1 Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quand la Bible parle de doctrines de démons, elle fait allusion à ce courant philosophique matérialiste qui a donné naissance à tous ces dogmes idéologiques qui vont façonner le caractère athée de notre monde. Je parle bien entendu du capitalisme, du communisme, du socialisme, du darwinisme, du féminisme, etc. Bref, c'est un peu l'athéisme qui se répand sur une échelle planétaire. Et cet athéisme, comme vous le savez, va donner naissance à l'apostasie qui, elle, va donner naissance à l'iniquité. On est en plein dedans, on est dans la phase apocalyptique de notre monde. En bref, une apostasie que dénonçait ce verset biblique, Timothée, chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeçon d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Voilà, vous avez compris, quand on parle de docteurs, on parle des gens comme Karl Marx qui a fondé le communisme, qui est un des fondateurs de l'idéologie communiste. Vous avez d'autres docteurs qui ont développé, comme Darwin, par exemple. Darwin, c'est un autre docteur qui a mis au point, il nous a parlé de l'évolution des espèces. Et à partir de cette théorie de l'évolution des espèces, nos savants ont commencé à occuper de la création, de la divinité, pour nous dire que toutes les espèces évoluaient naturellement. Ben oui, c'est toujours facile d'effacer l'empreinte divine dans une création. L'apostasie qui est née avec le développement de ce courant humaniste imaginé par les philosophes pendant la révolution française de 1789, se répondra progressivement à toute l'Europe. Tous ces principes subversifs de l'apostasie qui sont l'abandon de la foi se développeront encore jusqu'à ce que l'apostasie atteigne son apogée dans la révélation de l'homme du péché, de celui qui s'opposera et s'élèvera contre tout ce qui est appelé Dieu. Oui, quand on parle de l'homme du péché, c'est l'époque actuelle, vous l'avez remarqué, puisque en 1789, on a renversé la monarchie et détruit l'église catholique pour instituer à la place une république laïque et athée. Donc, les futurs hommes politiques allaient gouverner en occupant complètement les lois divines. Et aujourd'hui, on voit le résultat de cette démocratie par l'intermédiaire de laquelle les forces du mal se permettent de légaliser tout ce que les religions avaient toujours combattu, c'est-à-dire le péché. Bon, là, je parle du maillage gay, de l'avortement, voilà, je ne peux pas vous redire tous les péchés que la démocratie légalise. L'euthanasie, on n'en est pas encore arrivé, mais bon, ça ne se serait tardé, vu que vous êtes complètement conditionné, endormi, donc, ils peuvent vous faire sortir, ils peuvent adopter n'importe quelle loi, vous applaudirez, puisque l'euthanasie, ils ont compris l'astuce, on vous fait montrer des gens qui sont en phase finale, ils appellent ça des légumes. Et ils vous font montrer la tristesse de la personne, et vous allez être compatissant, vous allez dire, oui, il vaut mieux mettre un terme à sa vie, mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que l'euthanasie, en réalité, on veut vous forcer à accepter l'euthanasie pour plus tard. Lorsque les personnes âgées ne seront plus rentables à la société, on les euthanasiera. Oui, vous avez bien compris. Cette apostasie était bien l'oeuvre des loges franc-maçonnes. Depuis le 19e siècle, elle a l'origine de toutes les lois sociétales sur le divorce, l'avortement, l'euthanasie, le mariage pour tous. Elles ont été préparées, écrites et portées à l'Assemblée par la franc-maçonnerie dont l'objectif est d'établir un ordre contraire à l'ordre divin. Bon, ça, vous l'aviez compris, je pense. Par exemple, cette laïcité dont les philosophes ne cessent de vanter les vertus n'est rien d'autre que l'expression d'une apostasie véhiculée par la franc-maçonnerie qui veut créer un monde sans valeur morale. La laïcité, c'est entre autres l'élimination de toute empreinte divine dans les institutions publiques, les écoles, les hôpitaux, les municipalités, les parlements, les corps législatifs, les corps exécutifs, etc. La laïcisation des systèmes scolaires tels qu'en France, au Québec et ailleurs avait été conçue dans les loges maçonniques à qui ont juré la mort du christianisme. Il ne faut pas l'oublier. On parle souvent de Jules Ferré, mais Jules Ferré, c'était un grand franc-maçon. Ne l'oubliez pas. En 1910, des documents enlevés à la loge canadienne française, je parle de la loge franc-maçonne, de l'émancipation avaient démontré le but principal des francs-maçons. Obtenir un mystère de l'instruction publique pour la province de Québec afin de faire disparaître l'influence des parents et de l'église sur les enfants en enrôlant les petits et les adolescents dans les écoles de l'État. Là, vous voyez que la franc-maçonnerie actuellement travaille en sous-marin. Elle se cache derrière certaines lois immorales comme par exemple le mariage gay. et vous avez aussi la théorie du genre. C'est comment dire cette voie elle est stimulée par nos loges franc-maçonnes qui veulent à tout prix se débarrasser des valeurs morales et de la divinité sur notre planète. Donc, ce que je peux dire en résumé c'est que à travers la franc-maçonnerie c'est le diable qui s'exprime en instaurant l'apostasie qui va nous condamner devant le créateur des mondes. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada